Bonjour, bonjour à tous. Il est souvent question dans le Vajrayana, appelé improprement le bouddhisme tibétain, de cinq énergies de base qui constituent toute forme de vie visible et invisible. Alors il s'agit de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'espace. Alors il faut savoir que ces énergies revêtent des noms différents selon les fonctions qui les déterminent dans le moment. Ainsi, les énergies constitutives de la matière, de l'univers, du psychisme et du corps humain sont appelées par exemple les cinq éléments primordiaux. Alors que sont ces énergies ? On en parle avec nos invités. Fabrice Midal, bonjour. Alors vous êtes docteur en philosophie, vous êtes aussi directeur de collection, écrivain. Vous avez publié de très très nombreux ouvrages spécialisés sur le bouddhisme évidemment, mais vous publiez aussi bien d'autres ouvrages. Et vous enseignez le bouddhisme à l'université bouddhique européenne et aussi dans les centres de bouddhisme tibétains où vous enseignez évidemment ce que sont ces énergies de base, ces cinq énergies de base et comment travailler avec. Alors j'ai dit tout à l'heure en présentant l'émission qu'elles étaient en relation avec les cinq familles de Bouddha. Que sont ces cinq familles de Bouddha ? D'abord c'est une invitation à regarder droit à notre expérience. Donc la première famille c'est celle qu'on nomme Bouddha qui est liée à l'ouverture inconditionnelle ou quand elle est confuse à l'ignorance. Puis ensuite on a la famille Vajra qui est liée à la clarté de la vision et quand elle est confuse à la colère ou l'agression. Puis on a la famille Karma qui est l'action juste, précise, efficace. Et quand ça devient confus, la jalousie ou le sens de compétition. Puis on a la famille Padma qui est la séduction. Et quand c'est plus ouvert ou plus éveillé, le sens de compassion. Et puis on a la famille Ratna qui est un sens d'équanimité. Et quand c'est confus, un sens d'arrogance ou d'orgueil. – Alors nous reviendrons plus en détail évidemment aussi avec notre second invité sur toutes ces notions. Alors François Calmez, bonjour. Vous pratiquez et étudiez le bouddhisme Vajrayana quant à vous depuis une vingtaine d'années. Et vous traduisez également le tibétain. Donc vous traduisez de grands maîtres tibétains dans Sogyal Repoche et dans Sogyal Namka Norbu dont vous êtes le disciple. Alors vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette présentation des cinq familles ou nous parler d'emblée des cinq éléments ? – D'emblée des cinq éléments car les cinq sagesses sont dans un jeu, dans une danse. On peut le voir sur les mandalas où elles sont représentées par les bouddhas en union avec leur paraître. avec les cinq éléments qui sont aussi les constituants de la réalité. Et ces éléments s'entendent dans différents niveaux de profondeur. Il y a un premier niveau très simple qui représente ce que nous appellerions nous les aspects de solidité, liquide, gazeux, igné, etc. Mais il y a aussi un aspect… – Ça correspond à quel… Ah oui, ce sont des niveaux, pardon. – Oui, l'aspect de la terre va correspondre à l'aspect solide, l'aspect de l'eau va correspondre à l'aspect liquide d'une façon très, très, très conventionnelle. Mais il y a des aspects beaucoup plus profonds où chacun de ces éléments se trouve à l'intérieur de toute chose qui constitue la réalité, que ce soit au niveau mental comme au niveau physique, la réalité des phénomènes que nous voyons. – Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour le bouddhisme tibétain, en tous les cas, mais dans le bouddhisme en général aussi, chaque chose qui existe, au niveau visible et invisible, puisque le tal en fait partie, le psychisme, etc., tout peut être défini et structuré en fonction de ces cinq éléments. – Oui, tout à fait. Et si vous voulez, dans ce cas-là, l'élément terre va représenter l'aspect de structuration, ce qui donne aux choses leur forme. L'élément O, lui, va représenter l'aspect de cohésion, ce qui fait que les choses restent ensemble. Et l'élément feu va représenter la croissance, le chemin vers la maturation. L'élément air va représenter la communication, le fait d'avancer. Donc, ces éléments vont avoir un sens profond à l'intérieur même de la construction de la réalité la plus ordinaire. Cette table, cette tasse sont composées de ces cinq éléments. – Il faudrait peut-être prendre un exemple, parce que pour ceux qui écoutent, ça va être très compliqué. – Oui, voilà. Par exemple, la famille Vajra essaie de pointer que derrière la colère, il y a une sorte de clarté, de capacité à voir clairement. Mais cette clarté n'est pas soutenue et donc, du coup, vient la colère. Et tout le chemin du bouddhisme, c'est de remonter, faire ce qu'on pourrait dire en utilisant cette très belle image d'un poète René Char, en faisant ce retour à mont. Par ce retour à mont, on arrive à voir que la colère est une manière de cacher l'ouverture première qui est clarté. – Alors, ça correspond à quelle couleur aussi ? Parce que chaque élément est associé à une couleur, ce qui est très facile pour les reconnaître aussi. – Oui, le système le plus conventionnel, c'est celui qui va associer la terre à la couleur jaune, le feu évidemment à la couleur rouge, l'air au vert. En ce qui concerne l'eau et l'espace, et tantôt le blanc, tantôt le bleu, pour l'un ou pour l'autre, ça dépend des systèmes tantriques auxquels on se réfère. – D'accord. Alors, on va prendre l'exemple de la terre pour être très concret pour les gens. Alors, le fonctionnement normal, qu'en diriez-vous ? Un fonctionnement peut-être un peu pathologique ? Chacun prend un élément comme ça, ça va ? – Au niveau de la terre, l'élément pathologique est simple parce que c'est celui que nous démontrons le plus en Occident. Nous sommes beaucoup trop conceptuels, perdus dans nos pensées. – Trop dans le mental. – Trop dans le mental. Et surtout, à ce moment-là, on va avoir tendance à prendre la réalité conceptuelle comme quelque chose d'existant réellement, ce qui va exacerber nos problèmes. – D'accord. Donc, par exemple, un fonctionnement normal de cet élément, c'est la capacité à s'adapter, je crois, Fabrice ? – Oui, on pourrait dire une certaine forme d'équanimité, d'ouverture, un peu comme la terre qui peut tout accommoder, accommoder, comme un arbre qui, au moment de l'automne, c'est-à-dire la saison de l'automne, – Un peu comme une mer. – Au moment de l'automne, donne ses fruits. Et puis, quand l'énergie devient légèrement confuse, on veut agripper cette énergie sans la solidifier par le processus de l'ego, ça peut devenir un sens d'orgueil ou d'arrogance dans lequel on veut « je suis celui qui sait, celui qui a… » alors que le sens profond de la famille Ratna, c'est de tout accommoder. – Alors, on continue par le rouge et le feu, fonctionnement pathologique, Fabrice ? – Le feu, le fonctionnement pathologique, c'est d'être dans la séduction, pour être dans la séduction, sans entrer en rapport vraiment à son cœur. Et quand ça s'est transmuté, quand on touche vraiment la racine de cette énergie, on voit que c'est un sens de compassion ou de chaleur qui irradie pour tous les êtres. – On finit par un élément, on ne va pas faire les cinq parce qu'on n'a pas le temps. François ? – Je dirais l'air. – L'air, voilà. – C'est cet élément qui est lié à la communication et à la continuité. On met beaucoup l'accent dans le bouddhisme sur la discontinuité et l'impermanence. Mais pour autant, cette discontinuité est un flux, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans cette discontinuité et on doit pouvoir assumer cette continuité pour pouvoir vivre déjà au sens normal du terme mais aussi pour entrer en relation avec les autres à travers la compassion et tout ceci est symbolisé par cet aspect de l'élément air, que rien n'arrête. – Alors ça tombe bien vous parler d'impermanence, de discontinuité, etc. La mort est un moment absolu d'impermanence et on retrouve les cinq éléments de façon très très importante, notamment pour un pratiquant au moment de la mort. – Oui, alors là, on passe à un niveau encore beaucoup plus élevé de l'aspect des éléments car au niveau le plus fondamental du bouddhisme Vajrayana, dans ce qu'on appelle le Dzogchen, on considère que l'erreur fondamentale qui cause le samsara est le fait d'avoir laissé s'échapper les éléments, de les avoir laissé s'objectiver à partir de la nature fondamentale de l'esprit. Et lorsqu'une personne ordinaire meurt, ce processus se produit à nouveau et les éléments se libèrent et se déploient créant les fameuses visions du bardo. Mais il y a des enseignements et des pratiques extrêmement importantes qui amènent à réintégrer les quatre éléments extérieurs du mandala à l'intérieur de l'élément central qui est l'espace et l'espace qui représente la dimension fondamentale de l'esprit du Veil. – Pour ceux qui ne connaissent rien de tout ça, le mandala, le bardo, comment vous pourriez expliquer ça de façon encore plus simple ? – Disons, quelle que soit notre confusion, il y a une possibilité de travailler avec cette confusion et de voir que la confusion n'est pas première, n'est pas fondamentale, que l'invitation du bouddhisme est derrière la confusion, derrière votre souffrance, il y a une sagesse que vous n'avez peut-être pas vue. Derrière la colère, il y a une vraie clarté. Derrière l'arrogance, il y a un sens de générosité profond. Derrière le côté séducteur, un peu papillon, il y a une vraie compassion. Et c'est vrai, il n'agit pas juste d'y croire, mais les enseignements nous montrent cette sagesse première derrière la confusion. Et vous voyez le côté extraordinaire que revêtent ces enseignements, parce qu'ils nous aident à retrouver une source de profondeur et de sagesse en nous auquel nous n'avons pas fait confiance. Alors vous voulez dire très concrètement tous les deux que ces cinq éléments, quand on les étudie, on apprend à les sentir, à les ressentir, vont nous aider à chaque instant du quotidien à nous situer, à nous faire avancer ? Oui, je crois que vous avez raison d'employer le mot ressentir, car en effet, ce n'est pas tant leur étude qui va nous aider, mais la capacité à nouveau de pouvoir ressentir ces éléments. Et donc, évidemment, ça demande un certain entraînement méditatif pour arriver à réveiller en nous cette capacité de ressenti qui est trop endormie. Et à ce moment-là, on peut recontacter ces énergies, on peut faire usage de ces énergies dans notre vie quotidienne, un souvoir à cette sagesse qu'est une tuple dont parle Fabrice. Donc, par exemple, les maîtres enseignent ce que sont les cinq éléments et donnent des pratiques spécifiques par éléments à faire de façon simple. Oui, alors, moi, ce que j'ai reçu, c'est l'enseignement de Shogam Trompa qui donnait des postures quand nous faisions dans des chambres différentes pour chacune des cinq familles de Bourgards. Dans des salles, on va dire. Et donc dans des salles et donc chacune était d'une couleur particulière et en entrant dans la chambre rouge, nous intensifions cette couleur rouge et nous arrivions mieux à voir... Donc, grâce à la posture, excusez-moi, ça permet d'intensifier le ressenti de cette couleur rouge. Voilà. Et de voir mieux, disons, le côté co-émergent entre la confusion qui est le sentiment, disons, de séduction un peu papillon et le côté positif qui est la compassion, la capacité d'entrer vraiment en relation directe de cœur à cœur avec un autre être humain et de sentir sa souffrance. Donc, on va conclure. Donc, tous les deux, vous allez me dire en conclusion ce que vous voulez accentuer dans tout ça. Est-ce qu'on peut, en résumé, dire que c'est un élément qui permet de faire tout un travail sur soi, sur l'esprit et donc d'évoluer, de se transformer pour réaliser justement l'éveil comme l'apprenait le Bouddha ? Il y a un double potentiel, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur chacun des éléments de façon à développer nos qualités au sens plus ordinaire, au sens plus humain, fondamental, la bonté fondamentale de l'être humain. Et puis, on peut aussi se servir de ces éléments comme d'une porte vers les réalisations les plus hautes. D'accord. Fabrice, votre conclusion ? C'est une manière extraordinaire de travailler avec notre expérience au sens le plus profond et nous aider à découvrir une forme d'ouverture ou de sagesse qui est déjà la présente mais qu'on n'avait pas vue. Dernier point, peut-être, pour conclure aussi, ne pas perdre de vue que ces cinq éléments nous structurent, mais structurent aussi l'ensemble de l'univers et les autres, ce qui est très, très important pour la pratique, évidemment. Tout à fait. C'est la base de la relation que nous pouvons avoir avec autrui qui transcende dans la foi, la division et aussi l'idée conceptuelle d'unité. C'est quelque chose qui est l'intégration avec autrui tout en restant soi-même. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux. Alors, les livres que nous vous proposons aujourd'hui, alors tout d'abord ce livre de Fabrice Midal, Quel bouddhisme pour l'Occident est paru au seuil, guérir par les formes l'énergie et la lumière et publié par les éditions Claire Lumière. Pratique de la voix tibétaine et voyage sans fin de Shogham Trompa sont publiés en poche au seuil. Cette encyclopédie des religions est publiée par les éditions Fleurus et on termine par ce numéro de Géo qui vous fera voyager en pays bouddhiste. La phrase du jour à méditer est de Dilgo Kensei Rinpoche. Cet outil, notre corps, n'est à notre disposition que le temps d'une brève durée, notre vie. On se quitte sur cette phrase de sagesse. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. D'ici là, passez une très très belle semaine. à dimanche. Sous-titrage ST' 501